Salut à tous c'est Eukonet, bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui je commence le début d'une série très longue qui va vous apprendre League of Legends, on va y aller évidemment chronologiquement, du coup au début on est obligé de commencer par ça, du coup désolé pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent évidemment tout ça, on va faire une vidéo pour bien commencer League of Legends en 2019, ou aussi en 2020, et du coup je vais vous donner toutes mes astuces qu'il n'y a pas dans le jeu, évidemment, du coup c'est parti, ne perdons pas de temps. I don't know, can you repeat the question ? Il est où le jungler là ? Now you're not so big, life is unfair Alors comme ça tu veux commencer League of Legends en 2019, et bah t'es au bon endroit, sache qu'il n'est pas trop tard pour commencer le jeu, et je vais te donner un max d'actuces pour bien commencer. Je vais pas t'expliquer tout le jeu dans cette vidéo, mais en gros League of Legends c'est un MOBA qui se joue en équipe de 5, et ce n'est pas un pay to win, 90% de ceux qui s'achètent avec du vrai argent est cosmétique, le reste c'est des changements de nom, serveur ou des pages de rune inutiles. Il y a donc deux équipes qui s'affrontent, et pour gagner il faut détruire le nexus de l'adversaire, qui est en gros le coeur de l'équipe. Mais ce n'est pas si simple, il y a des obstacles tels que les joueurs adversaires, les minions et les tours. Il va falloir jouer en équipe et faire des objectifs pour avancer dans la partie, et tout ça tu l'apprendras au fil du temps. LOL est avant tout un jeu de stratégie, c'est pas un Street Fighter, même si tu es très bon avec le clavier souris, ça ne t'assurera pas d'être un bon joueur rapidement. Il va falloir beaucoup, beaucoup jouer pour devenir bon au jeu, c'est un jeu extrêmement chronophage. Au début tu risques de galérer mécaniquement, mais ça va venir assez vite. Maintenant que tu as créé ton compte, tu es prêt pour jouer. Ne skip pas le tutoriel, fais-le, ça va t'apprendre les bases, et le jeu va te donner des champions gratuitement, et ça c'est plutôt cool. Tu auras le choix entre plusieurs champions, certains valent plus cher, mais on s'en fout, prends celui qui te fait plaisir, au début c'est pas très grave. Je te conseille de commencer à jouer sans la caméra bloquée sur ton champion, appuie sur Y pour l'enlever, tu auras bien plus d'avantages à jouer ainsi, mais si tu penses que c'est trop dur, appuie de nouveau sur Y pour revenir à la caméra bloquée. Je te conseille aussi de jouer en mettant 3 doigts sur A, Z, E, le petit doigt sur majuscule, et le pouce sur la barre d'espace, ça te permettra d'avoir la plus grande capacité de raccourci dans le jeu. C'est l'emplacement de main la plus utilisée dans la plupart des jeux, donc si LOL est ton premier jeu, c'est peut-être une bonne idée de t'habituer à cet emplacement là. Maintenant, on doit choisir ton mode de jeu. Alors dans League of Legends, il existe plusieurs modes de jeu, mais lequel choisir ? Je te déconseille de commencer à jouer contre des vrais joueurs, car ils risquent d'être meilleurs que toi. C'est pas parce que tu es nul, c'est juste parce que c'est des anciens joueurs qui ont refait un compte. On les appelle les schtroumpfs, enfin les smurfs en anglais. Ils refont un compte pour diverses raisons, et la plupart c'est parce qu'ils sont bannis, donc tu risques de tomber contre eux, et ça va pas être la joie. Bref, on va éviter que tu te fasses détruire et qu'ils te dégoûtent du jeu tout de suite. Donc moi, je te conseille de jouer en 5 contre 5, en mode facile contre les bots. C'est l'ordinateur du jeu. La carte 5v5 est la plus jouée de LOL, c'est la map de compétition, les autres sont plus pour le fun. Cependant, tu vas jouer avec des vrais joueurs, et ce sera bien plus calme et adapté pour ton début. Prends le temps de découvrir le jeu et de t'amuser. Découvre la carte, les multiples champions, les sorts, etc. Augmente la difficulté quand tu te sens prêt jusqu'à jouer au niveau intermédiaire, qui est le niveau le plus élevé des bots. Ils sont pas durs, mais pour un nouveau joueur, c'est plutôt pas mal. Si tu veux changer d'ambiance, tu peux tester la carte 3v3 ou la map Aram. Je te déconseille quand même la map 3v3, car c'est soit des joueurs qui veulent finir vite, soit c'est des bots qui montent des comptes niveau 30 pour les revendre, donc c'est pas ouf. Prends le temps et apprends, c'est bien plus rentable. D'ailleurs, je te déconseille de vouloir monter vite ton compte pour pouvoir faire des ranked au niveau 30. Prends le temps et apprends, c'est bien plus rentable. En Aram, c'est une carte fun où le jeu te donne un champion aléatoire, et tout le monde se tape dessus, mais tu joueras contre des vrais joueurs, mais c'est bien plus chill. A chaque niveau, tu vas gagner une capsule. Les capsules dans les 30 premiers niveaux sont vraiment cool. Elles te donnent parfois des champions complets, sans avoir besoin de les craft. Je te déconseille d'acheter des champions avec du vrai argent. Le jeu t'en donne bien assez au début, en plus, c'est vraiment pas donné. Par contre, l'essence bleue que tu vas obtenir dans certaines capsules, garde-les pour les champions. L'essence bleue est la monnaie du jeu, tu peux en obtenir davantage en désenchantant des fragments de champions. Fragments de champions que tu obtiens parfois dans les capsules, ou les coffres, ou même des missions. Si tu as déjà ce champion, ou tu penses jamais le jouer, tu peux le désenchanter pour avoir plus d'essence bleue. L'essence orange te permet de craft tout ce qui est cosmétique, c'est une autre monnaie du jeu. Comme les champions, tu peux désenchanter des fragments de skin pour obtenir des essences orange. Mais attends, truc de fou ! Tu peux obtenir des fragments de skin, même sans payer le moindre sou, grâce au coffre Extech. Tu peux les obtenir quand tu gagnes une partie en PVP sur les cartes 5v5 et à RAM, et qu'au moins un joueur de ton équipe ait obtenu la note S-. Cette note va de D- à S+, et varie selon ce que tu as fait dans la game. En gros, tu joues bien, égale bonne note. En passant, pour ouvrir les coffres, il te faut 3 fragments de clé pour créer une clé. Tu obtiens les clés assez naturellement, tu en gagnes plus si tu es souvent honoré par tes alliés, car tu as été cool et sympatoche. Dans ces coffres, il y a des fragments de champions, de skins de champions, de ward, des icônes et des émotes. Maintenant que tu es chaud, tu peux jouer contre des vrais joueurs. Tu peux tester de jouer en 5v5 PVP. Mais attention, encore une fois, ils vont probablement t'insulter ou essayer de te rabaisser, même si tu débutes le jeu. Donc soit tu continues contre les bots, soit en RAM, soit tu fais de la 3v3 PVP, mais il y a beaucoup de bots programmées pour la revente de comptes. Soit tu fais le 5v5 PVP et prépare-toi à un environnement assez toxique. Mais j'ai des astuces pour toi ! Numéro 1, tu peux muter tout le monde. Donc tu peux vraiment tous les ignorer, ou si tu ne veux pas muter tout le monde, tu peux muter simplement un joueur en particulier. S'il insulte ou quoi que ce soit de négatif, tu peux le reporter à la fin de la partie. Il y a une commande qui te permet de muter tout le monde, c'est slash mutespace all. Il y a aussi le slash mut full espace all qui te permet de vraiment muter tout le monde, plus les pings. Ouais, les pings, ça peut être vraiment chiant des fois. Numéro 2, ne leur réponds pas et surtout pas avec des insultes. Si tu réponds, tu leur donnes un moyen de te reporter, enfin c'est-à-dire des insultes en tout cas. Mais si tu réponds gentiment, il n'y a pas de problème. Mais évite de trop parler. Plus tu parles, plus tu as des chances d'être reporté dans le jeu. Numéro 3, ne panique pas. Même si tu fais une mauvaise game ou que tu n'es pas à la hauteur, tu ne te feras pas reporter pour ça. Juste, ne rentre pas dans leur jeu, juste ignore. En passant, tu peux aussi jouer en normal draft 5v5. La différence entre une partie normale 5v5 et 5v5 normal draft est que les joueurs vont devoir choisir leur rôle au début. Donc c'est génial si tu veux jouer un rôle en particulier. Et il y aura aussi un système de ban. Tu vas pouvoir bannir un champion dans la partie, genre un champion que tu détestes et que tu ne veux pas te voir contre. Les parties sont bien plus intéressantes dans ce mode, mais parfois les joueurs sont quand même un peu plus forts. Une fois niveau 30, tu pourras enfin faire des parties classées qu'on appelle Ranked. Jouer dans ce mode déterminera ton niveau de jeu. Il y a plusieurs divisions. De la plus basse à la plus haute. On commence en fer, ensuite bronze, argent, or, platinum, diamant, maître, grand maître et pour finir, challenger. La grosse majorité sont en bronze et silver. Mais es-tu vraiment prêt pour partir en Ranked ? Eh bah, probablement oui. C'est toi qui va le savoir. Si tu es chaud et que tu as envie, go. Si tu t'en fous, personne ne t'oblige. Beaucoup de joueurs ne jouent jamais en Ranked, ils continuent de jouer en normal ou en Aram. Juste, n'aie pas peur de partir en Ranked. C'est pareil que les normal drafts. Il n'y a pas vraiment plus de sérieux et les joueurs ne sont pas vraiment plus toxiques. Prépare-toi juste à perdre au début. Si tu n'as pas le niveau, pas de panique. Plus tu perds, plus tu seras avec des gens qui perdent aussi. Donc, all good. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un nouveau mode qui est sorti. Le Teamfight Tactics. Ça, c'est très 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 différent de League of Legends. Ça ne va pas t'apprendre le jeu. Parce que les objets qu'on te montre sont parfois très différents du jeu. Les fusions d'objets sont parfois différentes aussi. Il y a vraiment juste les noms des champions que tu vas retenir. Et c'est tout. Bref, j'espère que vous êtes enfin prêts pour vous lancer dans League of Legends. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je pense que ma communauté sera contente de vous répondre dans les commentaires. Je suppose qu'il y aura même des commentaires qui vont vous donner plein d'astuces. Peut-être que j'ai oublié des choses. Donc, voilà. La vidéo est finie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des guides. Je vais faire beaucoup beaucoup de guides. Je veux finir cette série que je viens de commencer. C'est l'épisode 1, on va dire. Du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces. Là, c'était le début du début. A fun et on se retrouve très bientôt sur League of Legends. Peace.